Sous-titrage Société Radio-Canada du Laboratoire ma TV en cette deuxième saison. On a plein de surprises pour vous, mais tout d'abord, je veux vous rappeler, le Laboratoire ma TV, oui, c'est une émission de télévision, mais c'est également une plateforme web. Vous pouvez échanger avec nous et les autres citoyens en visitant le laboratoire ma TV.ca. Dans ces nouveautés, on vous offre huit émissions hebdomadaires tout l'automne d'une durée de 30 minutes enregistrées ici, dans les studios de ma TV. Également, nous avons un grand thème, les perspectives d'avenir des jeunes du Grand Montréal. Comment ça nous touche, les perspectives d'avenir des jeunes? Bien, on va en discuter avec notre nouvelle cohorte des quatre réalisateurs de La Relève, que je vous présente dès maintenant, parce qu'ils sont juste ici. Colère Assicot, 25 ans, diplômé de Concordia en production cinématographique. Marie-Hélène Baudry, 25 ans, anthropologue de formation et également documentariste. Audrey-Anne Dugas, 24 ans, finissante en Concordia en cinéma. Et Frédéric Juguère, 19 ans, autodidacte, mais malgré son jeune âge, il travaille déjà sur des plateaux de télévision et de cinéma. Félicitations tout le monde! Alors, ils ont remporté leur prix, bien, en fait, pas leur prix, mais leur présence ici à l'émission en participant à un concours cet été sur le site web de ma TV. Et comme l'année dernière, nous avons toujours une collaboration avec l'INIS. Il va y avoir un mentor qui va accompagner les réalisateurs dans leurs élèves, dans leur cheminement tout l'automne. Il s'appelle Patrick Faucamberg. Et je vous le présente à l'instant. Bonjour, Patrick. Bonjour, bonjour. Patrick, producteur, formateur à l'INIS, récipiendaire de cinq Gémeaux. Ce n'est pas rien. C'est le début. C'est juste le début. Qu'est-ce qui t'a convaincu de participer au laboratoire? Bien, tu viens d'en parler. Je pense que l'avenir de voir un peu ce que les jeunes ont dans le cerveau, puis de ce qu'ils vont faire à travers ces plusieurs semaines-là, puis de découvrir des nouveaux talents, des jeunes talents. Oui. Et je me tourne de l'autre côté parce que je vais vous présenter également Catherine Légaré. Catherine Légaré, vous êtes présidente fondatrice de l'organisme Academos. C'est Academos qui a présenté le nouveau concept du laboratoire. Également, c'est Academos qui a choisi le thème « Les perspectives d'avenir des jeunes du Grand Montréal ». Donc, quelle est la mission d'Academos, juste pour nous situer un peu? Academos, c'est un réseau social pour aider les jeunes à trouver et à réaliser le métier de leurs rêves. C'est un peu comme un Facebook de l'orientation. Donc, dans ce réseau-là, il y a des mentors. On peut rencontrer d'autres jeunes qui partagent nos intérêts. C'est pour les 15-30 ans, c'est gratuit. Il y a 25 000 jeunes en ce moment qui sont abonnés à ça. Ça fait que… Ça vaut la peine. Oui, beaucoup. Et là, à chaque émission, on va avoir un thème. Le thème aujourd'hui, c'est la technologie. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi vous avez choisi la technologie comme premier thème? Bien, pour nous, c'était comme l'incarnation de l'avenir. Les technologies, ça l'a toujours été. C'est grâce aux technologies qu'on est allés sur la Lune, qu'on a volés. Aujourd'hui, les technologies, c'est nos téléphones intelligents, c'est les voitures qui se conduisent toutes seules. C'est ce qui va nous permettre probablement aussi de trouver des solutions au changement climatique. Pour les jeunes à Montréal, ce que ça veut dire, c'est beaucoup d'emplois. À Montréal, en ce moment, il y a 100 000 personnes qui travaillent dans le domaine des technologies. On est la capitale en Amérique du Nord du jeu vidéo. Le maire a annoncé qu'il créait un bureau de la ville intelligente. Donc, il y a de l'emploi, ça va changer nos vies, des transports plus intelligents et tout ça. Alors, je pense qu'il y a de la place pour devenir développeur, growth hacker, spécialiste en logistique. Il y a toutes sortes de métiers qui sont reliés à ça. Et notre vie ne sera plus la même grâce aux technologies bientôt. À chaque semaine, également, un des réalisateurs va faire un documentaire, un portrait d'un mentor Academos. Cette semaine, c'est Colin qui avait cette mission de faire un portrait. Tu as fait un portrait sur un homme qui s'appelle Frédéric Bastien. On parlait de ville intelligente un petit peu plus tôt. Et je pense que c'est dans ce domaine. Oui, tout à fait. Mais en fait, Frédéric Bastien, c'est PDG et cofondateur de Nouveau. Puis Nouveau spécialise dans la gestion de bases de données pour l'Internet des objets. Alors, l'Internet des objets, vous vous demandez sûrement c'est quoi? Je me suis posé la même question. Puis j'ai fait toutes mes recherches. En somme, c'est le concept de rendre intelligents les objets de tous les jours. Donc, par exemple, des montres intelligentes, un frigo intelligent qui dit quand tu dois acheter du lait, les autos aussi maintenant. Bref, toutes les industries sont touchées par ça. Donc, lui, il recueille ces données-là, les analyse, puis il essaie de bonifier ces objets-là pour l'utilisateur. Alors, on regarde ça. Donc, on va voir le documentaire Le portrait de Frédéric Bastien. Je m'appelle Frédéric Bastien. Je suis cofondateur et CEO d'un start-up de trois ans à Montréal qui s'appelle Nouveau. Et on fait de l'analyse des données en temps réel pour les objets connectés, donc ce qu'on appelle l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est une tendance mondiale. C'est une des quatre ou cinq vagues technologiques depuis les cent dernières années qui ont un impact à travers toute l'industrie. Nos clients fabriquent des objets de tous les jours qui génèrent énormément de données et ils ont besoin de nos services pour en sortir de la valeur ajoutée. Le concept de confidentialité des données est un concept qui est extrêmement important puis assez critique dans notre domaine d'exercice. Puis c'est normal que le consommateur a un peu peur du Big Brother. Nous, on a énormément de clients qui collectent des données, par exemple, de bandes d'exercice, de montres intelligentes, de vélos connectés, il y a une panoplie d'objets dans les maisons intelligentes, donc des caméras, des directeurs d'épargne, des serrures de porte, etc. Ces données-là, quand elles sont bien utilisées, quand on met l'utilisateur final en contrôle de ce qu'il partage ou non, bien, c'est des données qui sont extrêmement utiles. Évidemment, il faut que ce soit fait dans un aspect où la sécurité et la confidentialité des données est présentée. Bravo! C'est super intéressant. Catherine, si on veut rencontrer un mentor académus, comment on peut faire? Tout simplement, en allant sur notre site Internet, l'inscription prend deux minutes. Et une fois dans le site Internet, on peut chercher un mentor selon nos intérêts, selon le métier ou l'endroit où la personne travaille. Il y en a 1 700 en ce moment qui font toutes sortes de métiers et professions, dont plusieurs en technologie, qui est notre thème. Et encore une fois, l'inscription est gratuite et de rencontrer ces mentors-là, c'est gratuit aussi. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que t'as pensé, Catherine, du documentaire du portrait académus de Colin? J'ai trouvé ça super intéressant parce que quand j'ai su que c'était notre mentor qui travaillait dans les objets connectés, je me suis dit, ça va être super facile de tomber comme dans le gadget avec un thème comme ça. Puis t'es allée chercher quelque chose à quoi on ne s'attendait pas, c'est-à-dire toute la sécurité des données et tout ça. Je pense qu'on utilise toutes ces technologies-là sans toujours se poser de questions sur ce qui est fait avec les données. Ça fait que c'était intéressant de voir ça dans ton film. Il y a juste comme le portrait. Je voulais te demander pourquoi t'avais fait le choix de ne pas nous montrer le mentor en train de parler ou de le montrer de côté. Moi, je m'attendais à rencontrer quelqu'un dans ce portrait-là. Donc, c'est la question que j'avais pour toi aujourd'hui. En fait, je trouvais que c'était tellement fascinant, le concept d'Internet des objets. Puis c'est quelque chose qui est omniprésent, on dirait, dans la ville puis dans nos vies. Puis j'avais envie de montrer cet aspect-là fantômesque un peu et omniprésent de l'Internet des objets. Puis en faisant le montage, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant de montrer de quoi il parlait que de montrer lui qui parle. Alors, je l'ai juste présenté au début à la fin, question qu'on sache de qui il parle. Mais c'est tellement un sujet omniprésent. Il fallait absolument que je montre de quoi il parlait. Son chapeau à l'ambiance, la musique. J'ai appris que c'est toi qui fais ta musique. Ça allait vraiment dans le ton de ton documentaire. Chapeau. Oui, c'est toujours bien de rappeler que les réalisateurs dont vous allez voir les documentaires ici à l'émission, bien, eux, ils font tout. Le montage, la caméra, le son, ils font vraiment tout, la réalisation. Alors, vraiment, chapeau à vous quatre parce que c'est beaucoup de travail. Ils ont peu de temps pour le faire. Bon, on va aller voir le spécialiste de la technique, Patrick. Toi, qu'est-ce que tu as à dire sur le documentaire de Colin? La technique, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Je pense que tu as un contrôle de la musique, du montage son, de la caméra, etc. À ce niveau-là, ça va très bien. Je trouve que dans le contenu, c'est un sujet qui est extrêmement large. L'intelligence des objets, comme tu le disais, ça nous touche tous. On a tous des téléphones et bientôt des voitures, etc. Ça soulève des problèmes sociaux, économiques. Ça soulève beaucoup de questionnements. Et j'ai l'impression que des fois, tu essaies d'aborder un peu toutes ces questions-là, mais c'est très difficile dans 90 secondes de faire un portrait large de ça. Peut-être qu'il aurait fallu prendre un accès, un axe et approfondir un petit peu là-dedans. J'aurais voulu en savoir un peu plus, mais dans un court laps de temps comme ça, c'est difficile et je comprends ton intention d'avoir voulu montrer un peu une espèce de filtre de fantôme, mais j'aurais aimé ça le voir parler. C'est quelqu'un qui a des compétences, il sait de quoi il parle. J'aurais aimé ça quand même avoir un contact un peu plus direct avec lui, mais c'est en même temps que la technique est très, très, très bien faite. Mais je pense que c'est le genre de sujet que sur un 90 secondes, de toute façon, c'est énorme et il y a des décisions à prendre même avant de commencer le tournage. Je disais, bon, mais de quoi je vais parler? Oui, c'était risqué, tout à fait. Mais bravo, c'était très bon. Merci. Bravo, Colin. Merci beaucoup, Patrick, pour tes commentaires. Maintenant, on va se tourner vers Marie-Hélène. Marie-Hélène, on reste toujours dans le sujet, évidemment, de la technologie, des perspectives d'avenir. Et quand on pense aux perspectives d'avenir, on pense souvent à l'emploi. Mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être comment on va trouver l'âme-sœur dans le futur ou même en 2015. Il y a toutes sortes de choses qui s'offrent à nous, toutes sortes de façons. Et Marie-Hélène, toi, tu as décidé de te pencher sur l'application Tinder, qui est une application très populaire, mais également très controversée. Oui, c'est une application extrêmement populaire chez les jeunes de ma génération, clairement. Les gens l'utilisent à toutes sortes de niveaux, pour toutes sortes de raisons. Puis c'est un peu ça que je voulais approfondir. Mon questionnement derrière ça, c'était, est-ce que Tinder a réellement changé le monde des rencontres interpersonnelles, ou a plutôt amené une bonification à un mode de rencontre qu'on avait déjà à travers des réseaux qui étaient juste différents que la technologie. Donc c'est vraiment la question que j'avais. Et comment j'y ai répondu? Bien moi, je n'étais pas utilisatrice de Tinder. Donc je me suis tournée vers des gens qui l'étaient pour répondre à cette question-là et savoir c'était quoi leur point de vue. Donc c'est eux qu'on va voir dans le documentaire. Alors, découvrons leur point de vue sur Tinder. Tinder, c'est une application de rencontre qui se base un peu sur le principe du speed dating. Donc il y a un visage qui apparaît sur ton écran. Tu décides si oui ou non, tu veux lui parler. Si c'est réciproque, bien il y a une conversation qui peut avoir lieu et par la suite, une rencontre s'il y a affinité. Tu sais, il y a des gens qui sont prêts à s'engager, qui recherchent leur me-sœur. Il y a des gens qui ont envie de rencontrer pour peut-être une seule nuit. D'autres qui sont là juste parce qu'ils apprécient se faire regarder. D'autres qui espèrent sortir une nuit avec la personne. D'autres qui espèrent trouver le prince charmant. Donc c'est juste la version électronique d'un bar, si on veut. Tinder fait vraiment partie d'une panoplie d'applications. C'est vraiment pas la seule. Elle n'a rien inventé. Elle a changé la manière d'approcher les gens. Tu sais, oui, Tinder, c'est basé sur l'apparence. Mais en même temps, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, s'il te plaît pas au premier regard, tu vas pas y parler. À ceux qui disent que Tinder, c'est pour les nouvelles générations où les 40, c'était mieux, je dirais que ça a toujours été fait la même chose sous différentes formes. Mais c'est sûr que Tinder, avec la nouvelle génération, c'est plus facile, plus rapide. Mais c'est juste un nouveau moyen de faire la même chose qui a toujours été faite. Bravo, Marie-Hélène. On a vraiment l'impression que t'as déjà utilisé, toi, Tinder. Est-ce que tu connais bien le look de l'application? J'ai quand même fait une immersion pour le vieux du film, oui. On va entendre les commentaires de Patrick et Catherine. On va commencer avec toi, Patrick. Est-ce que ça marche, Tinder? Est-ce que t'as trouvé un match? Bien, j'étais déjà en couple, fait que j'ai pas cherché de match, mais oui, je pense que ça marche. Super. Bravo. Je pense que même chose au niveau technique. T'as un bon contrôle du montage, de l'intégration de Tinder là-dedans. C'est super intéressant. Tu as une belle mise en contexte dès le début. Moi, la seule chose, je me posais la question, pourquoi on les voit pas? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peut-être pas accepté nécessairement de se faire tourner? J'aurais peut-être aimé ça les voir. Et on s'en est parlé avant, de toute façon. Et il y avait, dans l'intégration au début, tu disais, you have a match. Je sais pas, je l'aurais peut-être mis à la fin, tu sais, question d'ouvrir sur quelque chose d'autre. Parce que pendant que je regardais ça, je me dis, est-ce qu'ils vont se rencontrer, ces deux personnes-là? C'était un peu flou à ce niveau-là, mais c'est vraiment une question de montage. Chapeau, je trouve ça super intéressant. Mais pour le premier volet, c'était vraiment eux qui souhaitaient pas être trop de l'avant dans le film. Puis moi, je voulais avoir les confidences. Donc, j'étais prête à accepter cet anonymat-là pour aller chercher plus de confidences de leur part. Donc, je m'étais dit, j'avais essayé avec plusieurs personnes d'avoir leur visage, puis il y avait toujours une très grande réticence à ce niveau-là. Donc, je m'étais dit, bien, on va faire le compromis dans le temps que j'avais, je le fais comme ça. Puis pour l'infographie, clairement, j'aurais pu le faire, puis j'y ai même pensé, mais justement, encore là, faire des infographies dans After Effects, je l'avais faite comme ça, puis après ça, j'étais là, ah, ça aurait été le fun de le changer, mais là, j'avais plus le temps de refaire un autre format. Mais moi aussi, j'y avais pensé, clairement, ça aurait bouclé le clip, là, oui. Catherine, toi, qu'est-ce que t'as pensé de la création de Marie-Hélène? Moi, ma balleune est pétée, là. J'étais sûre, sûre, sûre que t'avais voulu ne pas montrer les visages, parce que Tinder, c'est tellement juste les photos tout le temps. Alors, Patrick, on en avait parlé un peu. Ça marche bien, quand même. Fait que, mais moi, j'ai adoré ça. Je trouvais que t'as bien, justement, situé Tinder, parce que c'est comme vraiment la génération des jeunes qui utilise ça, donc ça permet de comprendre ce que c'est. Puis je trouvais ça le fun que t'aies abordé, non pas l'outil lui-même, mais les mœurs qui changent ou qui changent pas à travers les nouveaux outils. Puis je suis pas utilisatrice non plus, ça fait que ça m'a permis de voir un peu plus ce que c'est. J'ai beaucoup aimé. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, on va toujours rester dans le sujet des relations interpersonnelles, parce qu'une fois qu'on a trouvé notre âme-sœur, bien, il faut discuter avec cette personne-là. Et bon, il y a le téléphone, il y a le face-à-face, mais maintenant, il y a toujours les textos. C'est dangereux au volant, mais parfois, Frédéric, je pense que ça peut être dangereux aussi dans nos communications. C'est vrai. C'est vrai. Très dangereux. Oui, donc, c'est ça, moi, j'ai décidé de rencontrer un psychologue qui travaille, qui est enseignant dans un cégep. Et Jean-Michel a décidé de se spécialiser dans les dernières années vraiment dans les relations interpersonnelles à travers les médias sociaux. Puis c'est un sujet qui est super d'actualité puis qui est, en tant qu'à moi, très intéressant. Alors, on regarde ça tout de suite. On sait tous que les communications par textos et par Facebook, c'est rapide, c'est efficace puis ça nous permet de nous connecter entre nous. Mais quand ça fait deux jours que tu es en conflit avec ta blonde puis elle te répond, OK, tu ne sais pas si c'est un OK, genre, je m'en fous, ou si c'est un OK, genre, c'est quoi ton problème, ou si c'est un OK, genre, OK. Mon nom, c'est Jean-Michel Pelletier, doctorat en psychologie clinique, spécialiste dans le domaine de la communication et de la gestion des émotions. Le fait de ne pas avoir accès au non-verbal, ça amplifie les conflits parce que ton cerveau, naturellement, va avoir tendance à prendre l'hypothèse la plus négative, du genre, ma blonde est sûrement en colère contre moi, elle se fout de moi. Donc, tu vas avoir tendance à répliquer de façon négative aussi, soit en faisant un trois petits points ou en faisant, c'est quoi ton problème. Donc, la réponse négative va amener une autre réponse négative, donc ça va faire une escalade dans la communication et ça va amplifier le conflit. La question que je vous demande, c'est est-ce que vous trouvez que ça fonctionne de gérer vos conflits ou envoyer des messages émotionnels par texto ou par Facebook? Félicitations, Frédéric, un beau documentaire. Moi, j'ai une question pour toi. On parle de technologie, de texto. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as décidé d'aller tourner sur le bord de l'eau? Parce qu'on parle de technologie et qu'on parle de texto. J'avais envie d'une image qui était plus organique et qui faisait un peu contraste avec ce monde d'artifices. Donc, un peu un retour aux sources. Exact. On va aller voir ce que les spécialistes en pensent. Catherine, de ton côté, qu'as-tu pensé du documentaire de Frédéric? Je vais répondre à la question de ton psychologue en premier, je pense. OK, vas-y. Non, c'est pas une bonne idée de régler des conflits par texto. Je connais des gens qui se sont fait larguer par texto, c'est pas drôle. Sujet original, c'est le fun d'avoir abordé l'aspect relationnel à travers les technologies. Une autre chose qu'on ne considère pas beaucoup quand on utilise cette technologie-là, on pense toujours qu'on va se faire comprendre. J'aurais aimé avoir plus de jus de ton expert. Il est resté comme en surface. Il y a toutes sortes de moyens qu'on peut mettre de l'émotion dans des textos. On a des emojis maintenant, tout ça. J'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de jus de sa part. J'ai trouvé ton traitement original aussi avec la nature. On s'attend toujours à avoir des images urbaines en lien avec les technologies. Donc, ça, j'ai trouvé ça le fun aussi. Voilà. On prend note. Et maintenant, écoutons les commentaires du formateur de l'INIS. Je pense que le format, je pense que tu as essayé de faire un cellulaire, si j'ai bien compris. Donc, dans le contenant, tu as mis beaucoup d'efforts. Au niveau du contenu, je trouvais ça super intéressant d'arriver avec ce gars-là, de commencer avec une anecdote. Tout de suite, en partant, il nous raconte une histoire. Puis tout de suite, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas d'où il vient, mais il nous raconte une histoire et je l'écoute. Et après ça, il se présente. Mais il se présente, puis c'est un psychologue. C'est quelqu'un qui a la capacité de m'amener beaucoup plus d'informations que ce que je reçois dans son discours. Et je m'attendais peut-être à aller plus en profondeur avec lui. Et donc, le format, je le trouvais plus ou moins réussi, mais je devine que c'est un cellulard. Mais est-ce que c'est un vrai cellulard? Et juste le temps que je me pose cette question-là, je doute, j'écoute plus ce qui se passe. Puis là, ça m'emmène sur une mauvaise piste. C'est intéressant ce que tu as essayé de faire parce que tu t'es mis en danger. Pour ça, ça vaut la peine d'essayer des choses. Mais si, des fois, le contenant risque de venir un peu nous mélanger face au contenu. Mais le personnage est intéressant. Puis je trouve que la prise de risque était intéressante. Bien, merci beaucoup. Et tu parlais justement, Patrick, d'essayer des choses. Et je vous rappelle, tous les documentaires que vous voyez au laboratoire MatTV, ce sont des documentaires qui ont été faits 100 % par les réseauxateurs. Et il y a même des programmes à l'INIS qui s'offrent des programmes à formation du documentaire que tu as même suivi, toi-même, Patrick. Oui, oui. Et un va avoir lieu en automne 2016. Et vous pouvez vous inscrire ce printemps si vous désirez peut-être faire un changement professionnel ou tout simplement découvrir un monde nouveau qu'est le documentaire. On va poursuivre cette fois-ci avec la création d'Audriane. Audreyane, toi, tu as décidé d'interviewer une YouTubeuse. Oui, en fait, moi, j'étais un peu tannée du discours qu'on pense jeunesse, technologie. On pense aux jeunes qui sont isolés, qui sont sur leur téléphone cellulaire et tout, qui n'ont pas de contact avec le monde extérieur. Moi, ce que j'avais envie de démontrer, c'est qu'au contraire, la technologie, ce que ça peut faire, c'est sortir des jeunes qui sont justement dans de l'isolement, de les faire se rencontrer entre eux sur Internet, sur des plateformes comme YouTube, Facebook, puis partager un peu ensemble leur réalité. Donc, j'ai rencontré une jeune femme vraiment extraordinaire qui, elle, les réseaux sociaux, ça l'a vraiment aidée dans une période de transition dans sa vie. Parfait. Alors, voici la création d'Audriane. Je m'appelle Pascale Drevillon, j'habite à Montréal. J'ai une personnalité virtuelle au nom de Emma Drama. J'ai une chaîne YouTube où je parle de moi, de ma transition, puis de la transsexualité en général. Hello, YouTubers of the world. Ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos puis les publier sur YouTube parce que moi-même, il y a des années, j'avais été inspirée par une YouTubeuse qui partageait son expérience. Ça m'avait beaucoup aidée. Ça m'a donné un aperçu un peu de comment une personne trans pouvait vivre sa transition, puis faire les choix d'avoir des chirurgies ou de ne pas avoir de chirurgie, de commencer à prendre des hormones, les effets que ça aurait sur son corps. Toutes vraiment les étapes de sa transition qu'on pouvait vivre avec elle. Mais je n'avais aucune information sur le Québec, le Canada, sur comment ça se passe ici. Vivre et grandir dans les Laurentides, c'était difficile parce que justement, il n'y avait absolument rien. Donc les gens ne savaient rien et les gens ne comprenaient pas ce que je vivais. Et je me suis dit qu'avec un peu de chance, je serais capable d'aider d'autres gens. Je vois que ce que je dis est pertinent. Les gens ont besoin de l'entendre ou ont envie d'en savoir plus, en tout cas. Le vidéo que la personne fait chez elle, dans sa chambre à coucher, qui explique sa réalité, il n'y a rien qui touche plus intimement, je pense, quelqu'un. Parce qu'on entre dans leur monde. Lorsqu'on comprend la réalité de la personne, on peut juste l'apprécier davantage. Les youtubeurs, c'est vraiment une tendance de plus en plus populaire. Voyons voir ce que notre spécialiste des vidéos, Patrick, en pense. Tu parles des youtubeurs. Le personnage est extraordinaire. C'est vraiment une belle recherche d'avoir trouvé cette personne-là. Moi, j'aurais aimé ça en savoir un peu plus sur YouTube. Est-ce qu'elle a envie de ça? Est-ce qu'elle est capable de... Est-ce que tu aurais été capable de nous donner un peu plus d'informations? Elle dit qu'au Québec, elle, quand elle vivait cette transition-là, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a juste elle ou il y en a d'autres? D'avoir un peu des chiffres pour nous aider un peu à situer cette réalité-là qu'est la vie dans la société aujourd'hui. Mais je trouve que tu as trouvé le thème, le sujet, tu as super bien réussi. C'est beau de voir qu'il y a des outils technologiques qui sont utilisés pour des vidéos et pour des causes comme celle-là. Super bel personnage. Catherine, qu'est-ce que tu penses de la création d'Audrianne? J'ai beaucoup aimé. Tu m'as fait découvrir une nouvelle façon d'aider les autres sur Internet. En raison d'Academos, ça fait longtemps que je m'intéresse à ça. Mais c'est souvent de l'entraide dans des forums ou sinon, c'est des organisations comme la mienne qui vont aider des jeunes, des malades. Là, c'est quelqu'un qui se montre. Ça aurait pu être vu comme un freak show. Mais non, c'est super authentique. C'est très profond. C'est sincère de sa part. J'ai découvert quelque chose. C'est le fun. Bravo aussi. Réalisé avec beaucoup de sobriété, je trouve. Ça aurait pu être, c'est ça, justement, freak show, mais ça n'allait pas. Bravo. Je pense aussi que c'est un sujet qui te touche particulièrement, ces communautés web-là, Audrey-Anne. Oui, oui. En fait, c'est ça. Moi, je fais partie du Gris Montréal. Donc, on va dans les écoles pour démystifier surtout l'homosexualité. Puis, à chaque fois, il y a des jeunes qui parlent, qui nous posent des questions sur les transgenres. Donc, de voir que quelqu'un peut prendre la parole comme ça sur Internet, donner de l'information, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui est important, je pense. Merci beaucoup, tout le monde. Ça brise à glace. C'était vos premiers documentaires. Alors, si vous, à la maison, vous voulez participer au laboratoire, bien, vous pouvez le faire sur la plateforme web du laboratoire, au laboratoire matv.ca. Vous pouvez partager vos créations citoyennes. Ça peut être des textes, des photos, des vidéos. Oui, vous pouvez être un apprenti documentariste, vous aussi, et les partager sur la plateforme. Ça peut être à propos des enjeux sociaux qui vous touchent. Ça peut être également, vous voulez réagir aux documentaires que vous avez vus aujourd'hui. Rendez-vous sur la plateforme web. Vous avez même des prix à gagner. Trois prix de 500 $ en argent pour publier, échanger sur la plateforme. Et les restateurs de la relève que vous avez vus aujourd'hui vont se servir de vos créations citoyennes pour faire des documentaires au printemps prochain. Parce que le laboratoire, également, va se poursuivre après les fêtes. Alors, si vous inscrivez, si vous vous inscrivez sur cette plateforme, c'est super simple. Vous, simplement, vous connectez avec votre compte Facebook et vous pouvez publier des textes, des photos et des vidéos. Et peut-être que ces textes, des photos et vidéos se retrouveront dans un documentaire au printemps 2016. Alors, c'est vraiment pour tout le monde. Les perspectives d'avenir des jeunes du Grand Montréal, ça peut toucher, oui, des gens de 15 ans, mais également des gens de 50 ans, 75 ans. Peut-être que vous, vous avez votre mot à dire sur les perspectives d'avenir des jeunes. Alors, n'hésitez pas à contribuer. Et, Audrey-Anne, je pense que tu as un appel à tous à faire. Oui, en fait, pour une création future, j'aimerais ça s'il y ait des gens qui sont nouvellement arrivés à Montréal, qui n'ont jamais vécu l'hiver. J'aimerais ça avoir des photos d'eux avec leur premier manteau. On sait que l'hiver arrive bientôt. Donc, si je pouvais avoir ça, ça m'inspirait beaucoup. Alors, si vous avez des photos à partager, rendez-vous encore une fois sur la plateforme au laboratoire matv.ca. Vous pouvez nous écrire à info-laboratoire-matv.ca. On se retrouve la semaine prochaine. Ne manquez pas un autre épisode du Laboratoire matv. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada